Nous sommes présents dans toutes les régions, tous les départements, toutes les communes et à la demande du chef de l'état le 3 avril nous allons très bientôt aussi être présents physiquement dans les 45 départements du pays et avec le nano de crédit nous sommes en partenariat avec les acteurs territoriaux que ce soit les maires et les présents de conseils départementaux pour pouvoir ouvrir un point service d'air pour le nano de crédit dans les principales communes du sénégal pour ne pas dire toutes les communes du sénégal la der se tourne résolument vers le futur et comme vous le savez nous sommes encore un bébé nous n'avons que trois ans il y a beaucoup de critiques il y a beaucoup de polémiques mais rien n'est parfait c'est une oeuvre humaine nous tendons vers je dirais pas la perfection mais nous nous améliorons pour pouvoir répondre aux attentes des populations des femmes et des jeunes du sénégal certes il ya des frustrés certes il ya des gens qui pensent que la dernière n'est pas pour eux mais je tiens à leur dire ici publiquement devant tout le sénégal que la der elle est une et indivisible la der elle n'a pas de couleur politique la der et les républicaines la der est là pour tous les sénégalais et toutes les sénégalais sans aucune exception sans coloration politique religieuse et culturelle il faut juste être sénégalais avoir la carneté sénégalaise avoir un projet disposé d'un certificat de résidence avoir le réseau commerce ou l'unéa si vous voulez pas on vous aide à le créer et déposer un projet on ne tient pas le financement à la der si on n'a pas de projet la der n'octroi pas de financement politique la der octroi des financements pour l'entrepreneuriat la der n'octroi pas de l'emploi la der octroi des financements créer de l'emploi la der consolide les acquis la der permet aux entrepreneurs de développer leur business de l'espace d'idéation à la création jusqu'au développement et jusqu'à l'export à l'international nous suivons les entrepreneurs et les entrepreneurs du sénégal sur tous ces maillons de la chaîne du financement de la formation du renforcement des capacités du coaching du mentorat et de l'accès au marché et pour terminer nous avons quatre à cinq ambitions principales c'est de contribuer au plan d'urgence sur l'emploi et l'insertion des jeunes que les chefs de l'état vient d'annoncer pour le mois d'avril 2021 mais aussi nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie du plan et de la coopération le ministère des finances dans le cadre du programme de relance des activités économiques des femmes et des jeunes en mettant de en injectant des ressources financières et de l'accompagnement nous allons aussi mettre en place et c'est bientôt terminé un système d'information bancaire global qui nous permet de déposer les projets du dépôt au traitement jusqu'au paiement end to end comme on dit y compris bientôt la mise sur place de moyens de paiement électronique par l'ADER qu'on va appeler d'air pays des cartes de paiement des wallets pour faire des transferts monétaires et des applications d'air qui permettront à tous les sénégalais n'importe où qu'ils soient de pouvoir avoir accès aux services financiers et non financiers de l'ADER le nano crédit qui va être déployé au niveau national très rapidement d'abord dans les 14 régions puis les 45 départements et bientôt je pense qu'avec l'association des maires du sénégal sur l'ensemble du territoire national nous avons lancé le e-learning de l'ADER qu'on va appeler d'air academy qui permettra aux jeunes entrepreneurs de l'ADER et non de l'ADER d'être formés d'être accompagnés car nous travaillons en partenariat en synergie avec des structures d'accompagnement que ce soit la ADPME, l'ONFP avec qui nous signons au contrat cet après-midi mais aussi le 3FPT qui finance la formation et que nous finançons le développement du secteur privé et tout ce qui est un fonds de roulement ou un investissement. Nous avons commencé bien avant le 3 avril 2021 la synergie entre les acteurs. l'ADER travaille avec le fonds JIP main dans la main, l'ADER travaille avec l'ADPME qui forme nos acteurs, l'ADER travaille avec l'ANPEJ et nous allons remettre bientôt des financements de l'ordre de 500 millions à 1 milliard à des bénéficiaires de l'ANPEJ dans le cadre d'un programme qui s'appelait le PAPEJ que nous avons repris en relation et en parfaite intelligence avec le directeur général de l'ANPEJ. Nous allons octroyer des financements pour 2 milliards y compris des fermes qui avaient été abandonnées que nous allons réhabiliter. L'ADER travaille avec le 3FPT, l'ADER travaille avec la PDA, avec le DG Maudou Malik Mbaï. Nous allons signer cette semaine une convention de financement sur ce qu'on appelle un programme LIGIE-LEGIE, des programmes de 2, 3, 4, 5 millions pour les artisans, des cordonniers, des menuisiers, des mécaniciens, des artisans. Bref, si on continue, je ne vais pas arrêter. L'ADER va lancer bientôt dans ces locaux que vous voyez, ce qu'on appelle le D-Hub, c'est le hub numérique de l'ADER ici et sur le Mezzanine. On peut vous inviter, vous allez visiter, vous allez voir. Nous allons mettre en place ici un incubateur qui permettra aux jeunes startups et aux PME de venir ici, de travailler, de vous connecter, même vos journalistes pendant quelques heures ou plus tard et avoir accès à des outils technologiques comme tout ce qui est des imprimantes 3D, des robots, etc. pour permettre aux startupers de faire du prototypage et ce sera payant, vraiment. Donc, il faut payer pour se connecter et permettre aux jeunes entrepreneurs et startups de créer leur entreprise, d'être accompagnés, d'avoir du financement et de passer à l'international.